Et bien salut ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de Paul Walker ! Et bien Paul Walker ! Aujourd'hui on se retrouve comme vous avez pu le voir en tout cas au début de la vidéo pour un nouveau tout savoir et aujourd'hui ça sera sur Paul Walker ! Pourquoi Paul Walker ? Parce que tout simplement sur le dernier tout savoir qui a été fait sur Vin Diesel vous étiez très nombreux à demander Paul Walker et en seconde place Dwayne Johnson ! Donc on a tout simplement pris l'acteur que vous étiez le plus nombreux à choisir et celui duquel vous voulez qu'on vous raconte un tout petit peu ce qu'il a fait, comment il a commencé et un tout petit peu parler on va dire de sa petite vie ! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Paul Walker en espérant que cette vidéo va vous plaire sur ce personnage qui était vraiment une bonne et une grande personne avec un grand coeur, vous allez voir pourquoi ! Je vais laisser d'y un peu vous expliquer ce qu'il a fait Paul Walker dans sa vie ! Vraiment je pense que ça envoie vraiment le détour et vraiment même si on n'a pas forcément beaucoup de choses à vous expliquer parce que bon on s'en devait parler de Paul Walker et le bien qu'il a fait ce mec là et bien on passerait des mois et des semaines vraiment ! Mais il faut le dire, il faut dire la vérité ! Chaque homme fait des mauvaises choses mais chaque homme aussi fait des bonnes choses ! On fait tous des bonnes choses autour de nous les frères et sœurs et comme lui a fait des bonnes choses, comme lui peut-être a fait des mauvaises choses, comme nous on fait des mauvaises choses ! On est tous bons et mauvais à la fois, on peut être bon comme on peut être mauvais ! En tout cas en espérant que ce nouveau tout savoir va vous faire kiffer ! Moi je vais vous passer l'IA, elle va vous dire un tout petit peu tout ce qu'on a trouvé sur Paul Walker ! Alors bien sûr s'il manque des choses, il manquera toujours des choses qu'on ne va pas dire ! Et pour certains ils vont me dire ouais il manque telle et telle chose ! On ne peut pas penser à tout, on ne peut pas prendre tout ! Voilà en sachant qu'on ne peut pas vous faire une vidéo d'une heure non plus ! Moi je vais vous passer l'IA, en tout cas j'ai trop parlé ! Je vais vous passer l'IA, elle va vous expliquer un tout petit peu tout ce qu'on a pu trouver sur Paul Walker ! Et vous verrez que vraiment c'est une super bonne personne ! Je vous passe l'IA ! A tout de suite ! Salut à tous ! Donc comme Abdel vous l'a dit, on se retrouve pour parler de Paul Walker ! Donc Paul Walker est né le 12 septembre 1973 en Californie ! Et il faut savoir que pendant qu'il faisait ses études à l'université de Santa Barbara en Californie, et bien il était SDF tout au long de ses études ! Donc ça c'est quelque chose qu'on ne savait pas, que c'est en fait son agent qui a dévoilé ça à la mort de Paul Walker ! Donc il a dévoilé qu'il était sans abri à cette période de ses études ! Donc Paul Walker a fait plusieurs publicités, et puis en fait il n'a pas commencé en étant acteur, mais il a commencé une carrière de mannequin ! Donc il a fait plusieurs photos, plusieurs défilés ! Puis il débute donc sa carrière d'acteur en faisant plusieurs apparitions dans des séries télévisées comme Arnold et Willy, ou encore Les Feux de l'Amour qui est connu par Vos Mamans je pense, parce que c'est vraiment une série qui date depuis très longtemps ! Ouais, 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 c'est une série qui date depuis très très longtemps ! Donc il décroche son premier rôle au cinéma en 1886 dans la comédie qui s'appelle Monster in the Closet ! Donc c'est quelque chose que je ne connais pas parce que je n'étais même pas née ! Donc il a surtout été connu, je pense, pour la saga Fast and Furious ! Il faisait le rôle de Brian O'Connor, et c'est vraiment à ce moment-là que sa carrière a vraiment explosé ! Et puis il a été remarqué en 2006 par Clint Eastwood ! Et puis donc Clint Eastwood lui a offert un rôle dans Mémoire de nos pères, un film que je ne connais pas non plus ! Donc il a été également à l'affiche de plusieurs films en 2012 et 2013 ! Donc 5 notamment que j'ai retenus ! Donc il y a eu Brick Mansion, il y a eu Horse, Véhicule Neuf, un film que j'ai vu avec Abdel et qui est vraiment pas mal, je vous le conseille ! Il y a eu Pawn Shop Chronicle, puis en 2013 il est décédé, donc à ce niveau-là, ça s'arrête ! Et puis au niveau de sa vie privée, il sortait avant de décéder avec une jeune femme qui s'appelait Jasmine et qui était âgée de 23 ans ! Et avant d'être avec cette jeune femme Jasmine, il était avec une femme qui s'appelait Rebecca ! Et puis elle est tombée enceinte, mais Paul Walker a dit qu'à cet âge-là, il ne se sentait pas prêt à se marier ! Donc il a décidé de se séparer de sa copine, mais de garder quand même l'enfant qui naîtra le 4 novembre 1998 ! C'est une fille et elle s'appelle Mea Dawn, donc je ne sais pas si ça se prononce comme ça parce que c'est très compliqué ! Donc ils décident de partager la garde de leur fille, mais il reste néanmoins en très bon terme avec la mère de sa fille ! Paul Walker était passionné par la biologie marine, donc moi ça m'a un petit peu choquée parce que je ne me pensais pas ! Donc il était passionné par la biologie marine, aussi comme vous le savez par les courses automobiles ! Il a pratiqué également le jujitsu brésilien, donc je ne sais pas si on dit trop comme ça, mais c'est un peu compliqué ! Et puis il aimait également beaucoup le surf ! Et puis comme Abdel vous le dit, c'est quelqu'un qui était très généreux, donc il avait ouvert une organisation quand il y a eu la catastrophe qui était survenue à Haïti ! Il avait ouvert une organisation afin de récolter des fonds pour pouvoir venir en aide aux victimes ! Donc c'était quelqu'un qui avait un très gros cœur ! Donc j'espère que ça vous a plu, que je vous ai appris quelques petites choses, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup qui étaient au courant que c'était quelqu'un qui avait été sans-abri, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à nous donner votre avis dans l'espace commentaire ! Moi je vous fais de très gros bisous et je vous repasse Abdel ! Eh bien, re mes frères et sœurs, j'espère en tout cas que vous avez aimé ce qu'on a pu vous trouver ! En tout cas, si vous aimez, tant mieux, parce que c'est le but justement, le fait d'apprécier ce qu'on a pu trouver pour vous, on va dire ! Voilà, le but est vraiment d'être là, de se détendre sur son fauteuil ou sur sa chaise, et puis d'écouter un peu ce qu'on a à vous dire, ce qu'on a à vous apprendre, et que ça vous vienne à l'oreille, voilà, juste en mettant un casque et ça vous vienne à l'oreille ! C'est vraiment le but de cette série, en tout cas, j'espère vraiment que vous avez apprécié en tout cas ce que Paul Walker a pu faire autour de lui ! Donc comme je dis à Liam, non seulement c'était une personne généreuse, mais à la fois en fait, c'était une personne quand même qui était pleine de vie ! C'est-à-dire que c'était une personne qui aimait beaucoup bouger, qui aimait le sport ! Mais ce que je respecte encore plus de cette personne-là, c'est que justement, on va dire, la saga où elle a été le plus connue, c'est-à-dire Fast and Furious, on va dire, là où il a fait un carton, là où il a fait un massacre, et quand même, quand vous vous dites, ce mec-là, on le visionne depuis 2001, donc depuis 14 ans qu'on connaît Paul Walker, depuis 14 ans qu'on regarde Paul Walker, on se dit tout simplement que c'est énorme, quoi ! On a grandi en matant tout simplement du Fast and Furious, quoi, tu vois ? En regardant tout simplement, ben, cette saga, voilà, tous les 2 ans, 3 ans à peu près, quand la saga sortait, boum, on l'a regardée, et puis à chaque fois, ben, voilà ! Moi, je me rappelais au début, ben, il était super jeune et tout ça, après, il a commencé... Au début, il avait les cheveux bouclés et tout ça, bref, c'était vraiment pas mal, moi, je kiffais ! Et ce que je vous ai dit, enfin, ce que j'apprécie encore de ces acteurs-là, en tout cas, c'est le fait que le mec aimait vraiment l'automobile, aimait vraiment, on va dire, comment on peut dire ça, la bagnole, tu vois, les voitures, il aimait vraiment ça, et donc, je pense qu'il a vraiment fait, ce mec-là, vraiment fait Fast and Furious, en tout cas, avec le cœur, mais à 100%, et il devait vraiment se régaler ! Et vu que, comme vous pouvez le savoir aussi, comme vous l'a dit, il y a, il faisait du sport de combat, vous avez pu voir qu'il y avait des scènes, des fois, où ça se tapait à la gueule, et puis il a dû aussi surkiffer au niveau de ça, et il faut savoir que les acteurs, souvent, ben, on leur apprend pas mal de choses, on leur fait passer quelques petits trucs, on va dire, on leur apprend quelques petits gestes pour apprendre dans le film, pour apprendre à se battre, lui, c'était, je pense, le genre de mec un peu comme Vin Diesel, il n'avait pas trop besoin qu'on lui apprenne, il connaissait déjà quelques bases, tu vois ? Donc, je trouve vraiment qu'après, ça donne un peu de charisme à l'acteur, et justement, c'est ce qui fait que l'acteur, après, arrive mieux à jouer son rôle, c'est quand tu, des fois, tu fais des scènes de combat, ben, si t'es habitué à te fight un peu, et que, justement, des fois, tu vas, tu vas, justement, faire du judo, du karaté, ou du kickboxing, ou autre chose, ben, justement, ça va être plus facile, tu sais, quand il y en a, il va te dire, ouais, fais-moi un coup de pied, tu vois, tu lèves le pied, l'autre, il va lever le pied à 10 cm, toi, tu vas arriver, tu vas envoyer le pied à 1 mètre, 2 mètres, tu vas te dire, 2 mètres, façon de parler, quoi, t'as compris, mais tu vas l'envoyer à 1 mètre, 1 mètre 50, tu vas te dire, donc, voilà, déjà, tu vas plus étonner dans le film, et puis, les gens vont dire, waouh, tu vois, c'est mieux, quoi. Donc, vraiment, en tout cas, j'apprécie cet acteur, en espérant que cette petite, tout savoir sur, ben, Polo Walker, vous aura plu, en tout cas, comme vous avez pu le savoir, les frères et sœurs, lui-même, il est parti de rien du tout, ça a été comme la plupart d'entre vous, comme je vous le dis souvent, dans ce monde, on a tous quelque chose à faire, on a tous une petite mission, la sienne était d'être acteur, et tout simplement, au début, ben, ça a été la misère pour lui, comme ça peut être pour beaucoup d'entre nous, mais ce qui compte dans la vie, réellement, et comme vous le voyez, encore une fois de plus, c'est de ne jamais rien lâcher, et de toujours faire ce qu'on aime, et ne laissez aucun, et je dis bien façon de parler, hein, mais vous comprendrez ce que je veux vous dire, ne laissez aucun, et je vous le dis honnêtement, les frères et sœurs, et écoutez bien ce que je vous dis, ne laissez aucun bolos, aucun bolos, vous supprimer, ou même ne serait-ce que tenter, de vous enlever un rêve. Si vous voyez que vous avez, hein, euh, quelque chose, si vous voyez que vous avez un avenir dans la chose que vous essayez d'entreprendre, faites-la à fond les manettes, regardez devant vous, ne regardez pas derrière vous, bien sûr, après, bien sûr, si c'est la famille qui vous dit, faites-ci, faites-ça, c'est clair que là, oui, hein, euh, la famille, c'est, les conseils sont bons à prendre. Après, quand c'est des personnes que tu ne connais pas, fais ce que t'aimes, fonce, c'est tout. Et beaucoup d'acteurs ont commencé tout bas, on commence tous bas, et après on monte, c'est comme ça. Moi, en tout cas, tout ce que je voulais vous dire, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo, si vous avez kiffé, je compte sur le maximum d'entre vous qui regardez maintenant, au moment même de mettre un like, ça fera toujours plaisir pour les recherches qu'on a pu faire et pour le montage qui a été fait sur cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas également à la partager, à la commenter pour me dire votre avis, votre point de vue, positif ou négatif, tant que c'est dans le respect, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne YouTube, ça ne s'est pas déjà fait, je compte sur vous. Moi, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos, c'était GameX13, et c'était bien sûr l'IA aussi. Allez, ciao tout le monde, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501